Bonsoir chers auditeurs et chères auditrices de notre web radio R212. Aziza Benkirane, en sa qualité de chroniqueur invité, partage son avis et sa réflexion avec nous dans un article percutant intitulé Un discours fleuve pour tourner autour du pot et de la baraka. Le voici, en podcast, rien que pour vous. Aziza Benkirane entame son article par une affirmation directe et incisive de la manière suivante Le Sahara est marocain, et l'a toujours été, il faut le dire, même à travers une formulation élégante, sans occulter le passé, c'est clair, rationnel et durable, tout le reste n'est que littérature. Monsieur le Président Emmanuel Macron, il y a comme une erreur de casting à écouter votre discours au Parlement marocain. Ce n'est pas le Maroc qui a demandé un devoir de mémoire, ou le même chiffre magique d'archives que le comptage hypothétique de Martyr. Vous n'aviez pas besoin de témoigner de la marocanité du zélige, en passant par les poètes d'El Andalou. Quelqu'un de malveillant vous aurait répondu « J'espérais vraiment que vous étiez mieux que des littérateurs. Nous connaissons que trop bien notre histoire et nos rois chérifiants. Vous auriez pu faire l'impasse sur Gaza, puisque nous ne sommes pas dans les mêmes dispositions à ce sujet. » « Sur la critique est aisée, me diriez-vous, et votre art est difficile quand l'Algérie est omniprésente, jusque dans le discours d'un président, à occuper l'espace médiatique quotidien en France, quels qu'en soient les fantaisies ou le prix. » Aziza Benkiran ne manque pas de souligner les incohérences dans la représentation géographique des territoires marocains en disant « L'art est difficile, quand votre carte du Maroc devenue presque entière, porte encore les stigmates de l'appellation géographique de nos provinces du Sud. L'art est difficile, pour écrire un nouveau livre, ou des nouvelles pages de fictions franco-marocaines, face à la formule soviétique d'un peuple saraoui, telle que définie par le journal L'Humanité, pour désigner une des ethnies qui compose notre peuple marocain. L'art est difficile, face à la confusion dans le même sac, de tous les bougnoules d'Afrique du Nord, avec le même doute sur la réalité opérationnelle de la communication marocaine, comme en Algérie, du journal Le Monde. L'impossible est scientifique, mais pas français, face à ceux qui rêvent encore des fantasmes sur leur ami le roi. Bref, face au journal Le Médiatique Libre, indépendant, incapable d'intégrer notre différence, aussi ignorant, et peut-être aussi corruptible, que les juges en pré-retraite européenne. Aziza Benkirane souligne ensuite que le Maroc n'a jamais exigé d'excuses ni de repentance de la part de la France, et conclut son article en s'adressant de nouveau à Macron en disant qu'il serait juste de rire de « son embarras » en ces termes. Le Maroc n'a pourtant pas demandé grand-chose, ni excuses, ni repentance, ni cicatrisation financière du passé colonial, ni convocation post-coloniale, ni des aveux des frontières héritées du colonialisme, et prétendu droit international applicable aux nouvelles créations géographiques. Car ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire arrivent aisément, le Sahara est marocain, et l'a toujours été, il faut le dire, « Même à travers une formulation élégante, sans occulter le passé, c'est clair, rationnel et durable, tout le reste n'est que littérature. » C'est juste pour rire de votre embarras, monsieur le Président, car bravo pour les corridors de l'eau, de l'hydrogène vert, et du gaming. Et merci d'avoir choisi la baraka, plutôt que la poisse et la folie de ce que le diable de général a su mettre en place pour les voir nous écharper. Chers auditeurs de la web radio R212, merci d'avoir été à l'écoute de ce podcast et de partager avec nous ce moment d'échange et de découverte. Votre présence et votre fidélité sont notre plus belle récompense. On se dit à très bientôt, si vous le voulez bien. Avec toute notre gratitude, l'équipe de R212.